Sous-titrage ST' 501 Bien sûr, Marie-Céleste. La religion est un des plus beaux sujets sur la terre. Elle te délivre dans tes prières. Elle t'illumine de joie, si bien sûr tu as la foi. Oui, mais papa, ça veut dire que c'est important de croire? Écoute-moi bien, mon amour, et sûrement tu comprendras. Il y a un Seigneur dans le ciel qui te guide et te protège. Bien sûr, tu ne le vois pas, mais il est toujours, toujours là. C'est pour ça qu'on doit être baptisé, recevoir la première communion et ensuite la confirmation? Tu sais, Marie-Céleste, que toutes ces étapes de ta vie veulent dire que tu le remercies. Tu le remercies d'avoir de bons parents avec de la joie tout le temps. Tu le remercies d'être toujours présent dans les bons et les mauvais moments. Tu le remercies pour ce qu'il a fait pour toi et surtout d'être là. Tu le remercies de si bien t'aimer et de te protéger. Tu as raison, papa, car la journée de ma première communion, j'ai ressenti un grand frisson. J'ai regardé les autres enfants. Ils étaient tous heureux et souriants. Nous étions tous réunis dans sa grande maison avec le prêtre en avant. Et c'est alors que je me suis dit, mon Dieu, je suis bien ici. Tu sais, papa, je suis très heureuse de t'en avoir parlé. Tu m'as très bien expliqué. Je suis certaine qu'aujourd'hui, il va me guider, il va m'aimer et même me protéger. Et ça tout au long de ma vie. Tu sais, Marie-Céleste, je suis aussi heureux que toi que tu m'aies posé cette question-là. Car dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est vraiment plus un souci. Les jeunes enfants comme toi préfèrent me parler de quoi ? De mauvais coups faits, sans bruit. Mais toi, je vois que tu as compris. Un jour, tu seras peut-être parent toi aussi. Et tu pourras dire à tes enfants que la plus belle journée de ta vie est quand tu as parlé de lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501